Musique Coucou tout le monde c'est Mathilde Si vous voulez économiser de l'argent avec un anti-haul calendrier de l'Avent C'est ici et maintenant Et pour ne rien manquer de mes futures vidéos Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran pour vous abonner Sans oublier d'activer les cloches de notification Pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up J'ai eu envie de faire cette vidéo un petit peu particulière En voyant en fait sans arrêt des vidéos sur les calendriers de l'Avent Et je me suis dit bah tiens moi je vais faire l'inverse Parce qu'en fait j'ai pas du tout moi perso envie d'acheter de calendrier de l'Avent Et je vais vous expliquer pourquoi Donc ça va être un anti-haul calendrier de l'Avent Par exemple si on va sur le calendrier de l'Avent All Beauty Star Sephora Il est vendu au prix de 129€ Déjà c'est énorme hein C'est une somme quand même 129€ Ils nous disent qu'il y a une valeur réelle de 379€ Bon ok mais Qu'est-ce que j'aurais réellement acheté moi Dans les produits qui sont proposés C'est ça qu'il faut regarder Parce que est-ce que j'aurais dépensé 129€ là-dedans Qu'est-ce qu'il y a dans ce calendrier ? Donc il y a un rouge à lèvres Charlotte Tilbury J'en ai déjà un Donc j'ai pas besoin Il y a un baume Rare Beauty Pareil Ou c'est un lip soufflé J'en ai déjà un J'ai pas besoin Il y a un produit ici de chez Fenty Je pense que c'est l'highlighter Est-ce que je l'achèterais ? Non Pas spécialement Il y a un mascara de la marque Tarte J'en ai 50 à finir Il y a une petite palette de Natasha Denona De 3 phares Très honnêtement J'ai plusieurs palettes de Natasha Denona J'en ai donc pas besoin Il y a un gloss Ici Vinyl de la marque Sephora Collection C'est une teinte rouge Je mets pas de rouge J'en ferai rien Ici il y a un produit de RMS Beauty Alors ça doit être une ombre à paupières Bon ça je connais pas J'ai ici le Dame Girl de chez Too Faced Je l'ai déjà Un baume à lèvres de chez Huda Beauty Franchement Bon ok Mais ça m'intéresse pas plus que ça Et il y a ici le produit de Anastasia Beverly Hills Pour fixer les sourcils Celui-là à la rigueur pourrait m'intéresser Il y a également ici Fixateur de sourcils Un guimibro de chez Benefit Sur ces produits-là Après on va passer aux soins Mais sur ces produits-là Qu'est-ce que j'aurais vraiment acheté ? Je regarde Qu'est-ce que j'aurais acheté moi spontanément ? Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter ? Je regarde Je réfléchis à ce que j'ai déjà dans mes tiroirs Rien Si éventuellement le produit d'Anastasia Beverly Hills Après on passe sur la partie soins Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une lingette démaquillante ici Makeup Eraser Pourquoi pas ? J'ai un démaquillant Alors je pense que c'est un démaquillant Ou une lotion tonique de la marque Fenty Skin Ça, ça m'intéresserait éventuellement J'ai ici un sérum à l'acide C'est acide hyaluronique je crois De The Ordinary des sérums J'en ai plein Un nettoyant Un lait nettoyant doux visage De la marque Rennes Pourquoi pas ? Mais j'en ai déjà Un savon ? Non ? Désolée Ici un spray nettoyant pour les mains De la marque Andy Franchement ça ne m'intéresse pas La crème Ça c'est intéressant Le produit de chez Fresh La crème hydratante Pour le visage à la rose Ça je la connais Je sais qu'elle est bien Pourquoi pas ? Mais c'est un petit format Ce n'est pas un full size Un produit de la marque Olaplex Moi ce n'est pas des choses que j'achète Produit pour cheveux Un masque resurfaçant 5 minutes De Herborian Pourquoi pas ? Et ici qu'est-ce qu'on a ? Un mini masque en tissu Moi les masques en tissu Je n'en mets pas Donc en fait là-dedans Qu'est-ce que j'aurais moi Vers quoi j'aurais pu être attirée ? La crème de chez Fresh Éventuellement Et le produit de chez Fenty Que j'aurais vraiment pu être attirée Je ne vous ai pas parlé Il y a ça aussi Il y a un masque de nuit De la marque Image Free Ça ça pourrait aussi m'intéresser Disons que sur ce plateau-là Il y a trois produits Que j'aurais peut-être acheté Et encore le masque J'en ai donc je ne l'aurais pas forcément acheté Disons qu'il y a Le produit soin de Fenty Et la crème à la rose De chez Fresh Donc en gros Si j'en garde bien sur ce calendrier Qui me coûterait 129 euros J'ai en gros J'ai trois produits Qui m'intéressent quoi Le calendrier de l'avant De Huda Beauty Alors Il y a 13 produits dedans Il y a donc une palette de nude Qui est jolie certes Mais moi qui ne m'intéresse pas Parce que j'ai déjà plein de palettes Un rouge à lèvres Qui est assez sympathique Ici je pense que c'est un gloss Il faudrait vraiment voir le détail Mais ce ne sont pas des produits Que j'ai déjà acheté Qui ne m'ont pas spécialement attirée auparavant De la gamme Wishful Donc il y a des Eye Lift Donc ça c'est un produit de soin Ici aussi Là c'est des produits de soin Ici à gauche Ici on a un liner Un crayon à sourcils Et le mascara Et on a également Ici ça doit être la base De Huda et des fossiles Bon c'est pas mal Mais il est vendu à 160 euros le calendrier Pour une valeur réelle annoncée De 270 Ça je n'ai pas vérifié Mais bon il faudrait vérifier Si j'achetais individuellement Sans parler du calendrier de l'avant Qu'est-ce qui me fait vraiment envie Dans ce calendrier Par rapport à ce que j'ai déjà Sachant que je suis une collectionneuse C'est sûr J'ai déjà beaucoup de maquillage Mais qu'est-ce qui me ferait envie réellement Bah le liner j'ai envie de dire Et le mascara Et peut-être la base Et bah si j'ai acheté que ça J'en ai pas pour 160 euros On est d'accord Bon après le calendrier est joli Etc Etc Allons voir maintenant Le calendrier de chez Nuxe Donc Nuxe c'est une marque que j'aime bien Tout comme Huda Beauty Et les marques dont je vous ai parlé Dans le calendrier de l'avant Sephora C'est pas le problème Mais là donc on a un calendrier de l'avant A 84 euros Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur Alors On a des crèmes Des huiles Des Bon un petit peu toute la gamme Rêves de miel Les crèmes pour les mains Un baume à lèvres Ça j'en ai déjà 50 L'huile prodigieuse de chez Nuxe Bon il y a plein de petites huiles différentes Après c'est toujours l'huile prodigieuse Mais qui est déclinée avec des paillettes Ou sans paillettes etc Des huiles de douche Un lait parfumé Une gelée de douche C'est que des produits pour la douche Une crème prodigieuse encore ici La crème pour le visage La crème fraîche de beauté Là elle est bien Je sais je l'ai déjà testée Et il y a des gelées purifiantes Enfin voilà Bon il y a toute une gamme de soins De la gamme Nuxe Ok c'est sympa Qu'est-ce que j'achèterais moi réellement là-dedans J'ai envie de vous dire rien quoi Les crèmes pour les mains Mais j'en ai encore à finir Le baume J'en ai un Mais un baume On en a pour des années L'huile de Nuxe J'en ai aussi un flacon Donc non Il n'y a rien Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans Maintenant le calendrier de l'avant De Charlotte Tilbury Il est très très beau Le packaging est magnifique C'est sûr Il n'y a pas à dire Pour faire un cadeau Ça c'est super Pour faire des cadeaux Les calendriers de l'avant C'est chouette Des personnes qui n'ont pas beaucoup de maquillage Ou pas beaucoup de soins Et qui aiment ça Je suis d'accord Là c'est top Mais moi par exemple Si je regarde ce calendrier de l'avant Bon le packaging est très joli Il coûte quand même 189 euros C'est énorme Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a un masque On a des crèmes certainement Ici on doit avoir la magique crème Qui est leur produit phare Mais c'est pas un full size On a un sérum On a un highlighter Avec le petit embout mousse là De la gamme Hollywood Filters Je pense On a un spray fixateur On a ici Donc on a le On a un rouge à lèvres Qui doit être le Pilotalk Puisque c'est le rouge Que j'ai déjà Et on a un mascara Et des crayons Lèvres Et peut-être Jumbo pour les yeux Ben non Il n'y a rien là-dedans Enfin Il y a des choses Que je pourrais acheter Un rouge à lèvres Mais encore que je ne prendrais pas Le Pilotalk Puisque je l'ai déjà Peut-être l'highlighter Éventuellement La crème J'ai déjà plein de crème À finir Donc ok Elle est peut-être très bien Mais non Et les crayons J'en ai aussi Donc 189 euros là-dedans Mais jamais de la vie Le calendrier de l'avant Fil unique Pour voir s'il me tente plus Alors valeur 140 euros Enfin Il coûte 140 euros Pour une valeur de 450 Donc je pense qu'il ne raconte pas de krach Ça doit être la vérité Qu'est-ce qu'on a Dans ce calendrier de l'avant Alors je pense que dans les visuels On ne va pas tout voir Mais on ira voir la description En dessous On a déjà Un masque en tissu ici Alors moi les masques en tissu Je ne suis pas très fan On a ici Une crème pro-collagène De la marque Elemis Ok c'est une marque Que je ne connais pas Elle ne m'attire pas plus que ça Après elle est peut-être très bien On a une crème pour les mains Crème pour les mains Moi je m'en fous Enfin franchement Une crème pour les mains Si j'ai besoin d'une crème pour les mains Je vais en pharmacie M'acheter une crème pour les mains Ou je prends une crème de Nuxe Enfin je m'en fous Que ce soit dans un calendrier de l'avant Ici on doit avoir un masque au charbon Quelque chose comme ça On a une petite crème de chez Clarins De 15ml Genre de crème que vous avez en échantillon Chez Sephora Ici on a quoi ? De la marque Philorga Un détox Donc ça doit être un masque Ou un gommage Ici là on a deux produits Que je ne connais pas Je regarde Je regarde les produits Il n'y a rien Enfin Quand je vois les produits comme ça Il n'y a rien qui me tente Là il y a un petit produit Charlotte Tilbury Qui pourrait me tenter L'huile de Nuxe Je la connais par coeur Ce produit là Je l'ai déjà là Et donc si on va dans les descriptions Je regarde Charlotte Tilbury Donc là oui Charlotte Tilbury En fait c'est une crème pour les yeux Bon ça ça peut être sympa Mais 3ml Ok C'est tout petit Je regarde Je regarde la liste Je ne sais pas Regardez Lisez ce qu'il y a dans la liste Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui vraiment Vous tente réellement Profondément Et bah moi je regarde Rien du tout Le baume de rose By Terry Oui ça ça me Ça pourrait me tenter 5 produits beauté surprise Bon ils n'ont pas tout mis Le prix c'est combien 140 euros Mais non Jamais de la vie Je mets 140 euros Pour acheter ça quoi Calendrier de l'avant Yves Rocher Pour voir s'il me tenterait Un peu plus Il est vendu au prix De 39,95 euros Donc si on regarde Les visuels Le packaging est sympa C'est assez joli Là dessus il n'y a rien à dire Dans les produits Qu'est-ce qu'on a Bon on va aller voir La description En soins du visage On a un masque mousse Un masque baume Régénérant De l'eau micellaire Démaquillante Un gel nettoyant Ultra fraîcheur Un soin anti-pollution Réparateur Réparateur Elixir botanique Ok En maquillage On a un mascara Des mascaras J'en ai 50 à finir Un vernis Co-green rouge Qu'est-ce qu'un intérêt Moi les vernis Je préfère les choisir moi-même Je vais pas prendre une teinte Qui m'est imposée Un mini crayon Ca m'intéresse pas Un rouge à lèvres Rouge vertige Satiné Ca va pas m'intéresser non plus Le rouge me va pas Les soins pour les cheveux Moi j'en consomme pas tellement Donc Vinaigre de rinçage Bah ok Vinaigre de rinçage Ouais ils ont rien à monter Soins pour le corps Les corps à mâmes Bain douche à mâmes Crème pour les mains A l'orange fondante Bain douche orange Bon ça ok Pourquoi pas Et en parfum L'eau de parfum Selle d'azur 4 ml 4 ml c'est pas beaucoup Pas plus tenté que ça non plus Vers le calendrier C'est l'avant de L'Oréal Il est vendu au prix de 89 euros Pour une valeur de 240 euros Ok On va voir ça Un peu plus près Un masque à l'argile Ok Ca c'est des trucs lambda Qu'on trouve partout Les rouges à lèvres Je les avais vus unboxés C'était il me semble Des teintes Qui me convenaient Pas trop trop Il y a des produits Pour les cheveux Moi j'en achète pas spécialement Un blush corail J'en ai déjà un Un farmono Les farmonos de L'Oréal Il y a 3 farmonos Aucun intérêt pour moi Le mascara Paradise Ca c'est sympa Je crois qu'il y a 2 mascaras 3 3 mascaras Il y a 3 mascaras Il y a ici Je sais pas ce que c'est C'est une espèce de gloss Mais la couleur c'est rouge Donc moi ça me conviendrait pas Le primer Paradise Pourquoi pas Il y a des crayons Pour les nuqueuses Des crayons à lèvres Si je vais dans la description Ce calendrier contient 4 mascaras Pourquoi acheter 4 mascaras d'un coup 4 liners 3 ombres à paupières Donc ça c'est des fards mono 1 mascara sourcil 1 blush Donc c'est le blush corail On est déjà plein 3 rouges à lèvres 1 encre à lèvres C'est celle qui est la couleur Que j'aime pas du tout 1 gloss 2 crayons contours des lèvres Pourquoi pas 1 masque tissu Bon bah moi pas de bol J'aime pas ça 1 gel nettoyant Exfoliant à l'argile Bon ok Mais ça fait pas rêver Et un sérum Soin des cheveux Une eau micellaire Une eau micellaire C'est le truc bateau Qu'ils foutent dans tous les calendriers de l'Avent Donc bah non Non moi ça m'attire pas Ça me fait pas rêver quoi J'ai tapé Calendrier de l'Avent Beauté 2021 Pour avoir un petit peu Une vue d'ensemble Voilà après Chacun Chacun Fait bien ce qu'il veut Et aime bien ce qu'il veut On peut être attiré Par les calendriers de l'Avent Je peux tout à fait le comprendre Mais je sais pas Moi j'ai le sentiment Que c'est balade Avec des beaux packagings On nous met de temps en temps Des produits qui arrivent pas A se vendre Je pense aussi Bon c'est pas le cas De toutes les marques Mais ça doit Ça doit être un petit peu Le cas quand même Pour certains calendriers Et sur Je sais pas 25 produits Combien vous auriez réellement acheté Sincèrement Moi quand je regarde Ça dépasse pas 3 ou 4 quoi Mais quand on voit quand même Le prix des calendriers de l'Avent Certes il y a un beau packaging C'est souvent c'est très joli Il y en a qui sont magnifiques Il y en a même qui sont réutilisables Mais bon Je pense qu'il y en a pas tant que ça Qui sont réutilisables Si vous regardez bien Qu'est-ce que vous garderiez vraiment Pour réutiliser Il y en a pas 50 Je trouve que c'est C'est un peu de l'esbrouf C'est un peu de la poudre aux yeux Les calendriers de l'Avent Je trouve pas ça tellement intéressant En fait Je préfère moi Acheter quelque chose Qui me plaît vraiment Quitte à mettre 80, 90 euros 100 euros Dans un produit make-up Je préfère vraiment Me choisir un truc Qui est waouh Que d'avoir 25 produits Dont il n'y en a que 4 Qui vont m'intéresser Après c'est un point de vue Tout à fait personnel Je ne sais pas S'il y en a qui sont comme moi Anti-calendrier de l'Avent Et limite énervés Par les calendriers de l'Avent Dites moi ça en commentaire On aura passé un petit moment A regarder ça Il y a le calendrier Look fantastique aussi Mais c'est pareil C'est toujours la même chose Il y a plein de choses dedans Mais quand on regarde vraiment Qu'est-ce qu'on aurait acheté Je vous dis 4-5 produits Pas plus Je pense que les aficionados De make-up Je ne sais pas Si elles achètent ça Pour ouvrir une case Tous les jours Jusqu'au 25 décembre Je ne suis pas sûre Moi perso j'ai ça J'ouvre trop longtemps J'ouvre toutes les cases En même temps Celui de Clarins Il est très beau aussi Il est joli Mais voilà Il coûte une blinde C'est un truc Qui me laisse Du lipatise Bon Tio Le calendrier de l'Avent Est terminé J'espère très sincèrement Que ce format de vidéo Un petit peu différent Vous aura plu Si tel est le cas Bien sûr Mettez moi un petit like Un petit thumbs up N'hésitez pas aussi A me laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Si ce n'est pas déjà fait Je vous invite bien sûr A vous abonner Et à ma chaîne YouTube Pour ne rien manquer De mes prochaines vidéos Moi je vous fais Gros gros bisous Et je vous dis A très vite Bye Bye bye